Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 27e vidéo du défi de l'été, défi où je réponds chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui c'est une question d'Emilie sur YouTube qui me dit « Bonjour, j'ai une question pour votre défi car je vais accueillir mon chiot dans deux semaines. Super Emilie ! Comment l'installer pour la première nuit dans sa nouvelle maison ? » Donc c'est une très bonne question. En effet, il faut savoir que le chiot, il était avec ses frères et soeurs et sa maman comme ça dans un petit coin douillet où ils étaient tous serrés les uns contre les autres. Et puis il va arriver chez vous, il ne connaît personne. Forcément il va y avoir des pleurs, il va y avoir un petit peu de stress. Donc la technique classique en fait c'est de lui préparer un petit panier de couchage qu'on mettra dans une zone pas trop grande de la maison. Il ne faut pas qu'il ait trop d'espace pour pouvoir errer, divaguer parce que forcément il pourrait faire des destructions et puis aussi il va faire plus pipi parce qu'il aura trop de place donc il va plus bouger. Donc en général on prend plutôt un lieu de couchage qui est dans un endroit un petit peu réduit. Donc soit une pièce pas trop grande, soit par exemple une pièce mais limitée avec une barrière pour enfants ou un parc à chiot etc. Essayez de mettre plutôt le panier dans un endroit où le chien ne voit pas toutes les allées venues de la maison, plutôt dans un angle qui ne serait pas dans un endroit stratégique où il pourrait tout surveiller en fait. C'est plutôt comme ça qu'on doit placer le panier. Donc dans le panier essayez de mettre quelque chose de chaud, on peut mettre des bouillottes ou des bouteilles remplies d'eau chaude. Toujours enroulé d'une serviette pour ne pas risquer de brûler la peau de votre chiot. Comme ça avec des serviettes le contact ne sera pas direct sur la peau et il n'y a pas de risque de brûlure. On peut mettre aussi un jouet qu'on lui aurait déjà acheté en fait pour que ça fasse comme une sorte de doudou, que ce soit rassurant. Donc achetez lui un jouet et mettez lui aussi. Et on conseille aussi aussi régulièrement de prendre un t-shirt qu'on a porté déjà une semaine mettons, avec lequel on a dormi plusieurs nuits en fait. Et puis de le placer dans le panier comme ça il y aura votre odeur sur le t-shirt et ça peut rassurer le chiot. Donc quand on prend cette technique en fait forcément et que le chiot est dans une pièce éloignée de nous dans la maison, forcément le chiot va pleurer, va gémir. Alors c'est toujours comme ça que ça se passe. Ça va durer trois nuits, quatre nuits, cinq nuits en fait, le temps que ça se passe, le temps qu'il s'habitue, qu'il comprenne. Il ne faut surtout pas y aller parce que si vous y allez et que vous rassurez votre chiot et bien il va comprendre qu'il n'a qu'à pleurer, il n'a qu'à gémir et hop vous accourez, vous le rassurez. Donc ça va faire un renforcement de ce comportement et donc il ne va jamais s'arrêter de faire ça. Donc quand on opte pour cette technique de laisser pleurer son chiot dans une pièce à part et bien il faut vraiment y aller jusqu'au bout. Donc ça peut être un petit peu triste pour vous, ça peut vous briser le coeur, ça brise le coeur de tout le monde d'entendre son chiot pleurer mais c'est comme ça qu'on fait classiquement. Alors après pourquoi ne pas le faire dormir dans votre chambre ? Chambre il n'y a rien qui interdit cela en fait. Même si votre chiot est tout petit ça peut lui permettre de s'attacher à vous en fait de renforcer votre attachement par contre il faut savoir qu'après il va falloir favoriser le détachement car qui dit attachement dit détachement. La maman des chiots en fait vers 4-5 mois elle les repousse, elle ne veut plus être collée toutes les nuits avec des chiots qui deviennent grands à 4-5 mois, elle en a marre donc elle favorise le détachement aussi bien la nuit que dans la journée. Quand ils viennent trop l'embêter et bien elle les envoie un petit peu balader. Donc si on fait dormir les chiots avec soi les premiers jours pour éviter justement les pleurs et que ça vous brise le coeur, on peut le faire donc déjà pas sur votre lit mais plutôt dans un panier à côté ou même dans une caisse à côté, dans une cage à côté et puis les jours suivants en fait on va éloigner progressivement le panier ou la caisse pour que justement le chiot comprenne le détachement. C'est important de le faire donc au moins à partir de l'âge de 4-5 mois car c'est comme ça que fait la maman chiot, elle le fait à partir de 4-5 mois donc il faut vraiment le faire et si on ne le fait pas il peut y avoir des problèmes comportementaux comme notamment de l'anxiété de séparation. Ce sont des chiots après qui vont, des chiens qui ne supportent pas quand le maître est éloigné parce qu'il n'y a pas eu de détachement et qui se mettent alors à faire des destructions dans la maison, des vocalises. Donc c'est vraiment important de le faire si vous optez pour faire dormir votre chiot dans votre chambre les premiers temps c'est possible mais après il va falloir le détacher, l'éloigner progressivement. Si votre chiot se rapproche de vous pendant la nuit et que vous vous voyez à ce moment là vous lui dites fermement non, retourne à ton panier en lui faisant comprendre que ce n'est pas sa place, qu'il faut qu'il s'éloigne. Voilà, n'ayez pas peur de le faire, la mère chien ne se prive pas et même parfois des mâles interviennent et grognent pour faire comprendre aux chiots qui doivent dégager. Voilà donc merci pour cette très bonne question Emilie, encore félicitations pour l'acquisition de vos chiots, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à revisionner toutes les autres vidéos que j'ai déjà faites qui parlent des chiots, d'éducation, de prévention, c'est très important de bien vous informer et puis surtout vous pouvez aussi aller sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain !